Bonjour, je suis Ivana de Forming Languages. J'espère que vous allez bien. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai parlé du verbe prendre au présent et cette fois-ci, je voulais vous parler du verbe prendre dans quelques autres temps différents. Donc, nous allons parler du futur proche, de l'imparfait et du passé composé. On commence avec le futur. Pour bien conjuguer le verbe prendre dans tous les temps différents, il est important de connaître les règles des temps qu'on utilise. Donc, pour le futur proche, si vous vous souvenez, on utilise le verbe aller comme auxiliaire et puis on ajoute l'infinitif du verbe qu'on conjugue. Donc, on peut dire que c'est assez facile et le verbe prendre au futur proche n'est pas difficile. Alors, le voici. Je vais prendre. Tu vas prendre. Il, elle va prendre. Nous allons prendre. Vous allez prendre. Ils, elles vont prendre. En ce qui concerne l'imparfait, on doit savoir comment on conjugue un verbe à l'imparfait. Donc, nous avons la base. Comprends du présent du verbe qu'on conjugue à la forme nous. Dans notre cas, ce sera nous prenons. Puis, on supprime ONS. Ce qui nous reste, c'est PREN et ça, ce sera la base. Et puis, on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, voici le verbe prendre à l'imparfait. Je prenais. Tu prenais. Il, elle prenait. Nous prenions. Vous preniez. Il, elle prenait. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que le verbe prendre à l'imparfait a la même prononciation au singulier et à la troisième personne du pluriel. Et puis, on passe au passé composé. Pour le passé composé, comme le verbe prendre est irrégulier, il faut mémoriser le participe passé. Donc, le participe passé pour le verbe prendre est pris. La dernière fois, je vous ai mentionné que si vous apprenez le verbe prendre, vous allez pouvoir conjuguer les autres verbes qui contiennent le verbe prendre comme apprendre, surprendre, comprendre. Et ce sera la même chose pour les temps qu'on a appris dans cette vidéo. Donc, si nous avons le participe passé pris pour prendre, pour comprendre ce sera compris, pour apprendre ce sera appris, pour surprendre ce sera surpris. C'est facile, non ? Pour conjuguer un verbe au passé composé, il faut aussi utiliser l'auxiliaire. Comme on conjugue le verbe prendre, l'auxiliaire va être le verbe avoir au présent. Donc, voici la conjugaison du verbe prendre au passé composé. J'ai pris, tu as pris, ils, elles ont appris, nous avons pris, vous avez pris, ils, elles ont pris. Comme dans cette vidéo, nous avons couvert trois temps différents pour le verbe prendre, je vous invite à écrire quelques phrases, quelques exemples, soit au futur proche, soit à l'imparfait ou au passé composé, c'est votre choix. Et je vais corriger vos phrases s'il y a quelque chose à corriger. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !